La femme au XXIe siècle, elle est totalement différente de celle de la paix à l'époque. Pourquoi je dis qu'elle est différente ? Parce qu'à l'époque, nos mères, nos grandes mères, je le dis, nos arrières grandes mères, elles, elles allaient au champ, il est un travail, mais elles étaient beaucoup plus focus au niveau du foyer. Ça signifie que quand on parlait du juin, on se disait que la femme, sa place, est dans son foyer, en train d'élever les morts, en train d'étudier, en train de préparer, en train de faire des travaux ménagés, en train de prendre soin de son époux, en train de prendre soin de sa famille, c'est-à-dire de la belle famille. Donc, dans un endroit allé, voilà la vision qu'on avait à l'époque. Mais actuellement, les choses ont beaucoup changé. La femme au XXIe siècle est totalement différente de celle de l'époque. De nos jours, il est nécessaire que la femme, dans un foyer, soit détente prise d'un métier. Le foyer ne suffit plus. La vie devient tellement difficile. Les données alimentaires ne font que augmenter de jour en jour. On est surpris du prix du riz de jour en jour. Et comment faire ? Est-ce que la femme d'aujourd'hui devrait se contenter du foyer quand à l'époque ? Pendant qu'à l'époque, certainement, il n'y avait pas le courant. Mais aujourd'hui, l'homme devrait payer la vie de vent pour ceux qui sont l'occasion. L'homme devrait payer le courant. L'homme devrait payer la scolarité des enfants. Et donc, il doit payer et va tuer d'autres. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons compris que la femme devait être dénoncée d'un métier. Et donc, la femme aujourd'hui est celle qui a la peine familier d'éduquer ses enfants. De maintenir, s'envoyer en bon état, mais aussi d'être productive d'un gain. Ça signifie que financièrement, il est question que la femme contribue au foyer. Aujourd'hui, il est question que l'homme paye le courant. La femme paye l'autre. Aujourd'hui, l'homme peut payer la maison. La femme peut se focaliser sur l'éducation, la scolarité des enfants. Donc, la théorie ne se situe plus. Maintenant, la femme, elle doit devenir un métier. Et qui peut lui rapporter un gain financier. Et que son gars devrait être bénéficiaire pour sa femme. Avant de pouvoir maintenir l'équilibre. Alors, pourquoi parlons-nous de l'équilibre ? Il y a des femmes qui travaillent. Ou qui fêtent des activités libérales. Mais qui se tendent entièrement à leurs activités. Oui, femmes, nous avons vu des mamans. Surtout, vous allez m'excuser de prendre l'exemple. De celles qui fondent au marché. Le matin, elles sortent. À 6 heures, 5 heures, je veux dire, du matin. Et elles ne rentrent que le soir. Et pendant qu'elles rentrent, très souvent, pour la plupart des temps, c'est pendant qu'elles rentrent, qu'elles se permettent de préparer à manger pour ses enfants. Qu'elles se permettent de faire à manger pour la maison. Mais le reste du temps, comment est réellement sa maison ? C'est la question qu'il faut. Alors, mais avec un emploi du tout aussi chargé, comment maintenir l'équilibre ? Il y a des femmes ici qui travaillent et qui sont vraiment chargées. Je vais vous prendre mon propre exemple. Je suis censée sortir de chez moi à 6h45 pour rentrer à 18h. Et tous les jours, tu m'as dit au lien de Dieu. Et quand je parle de 18h, ça signifie que je n'ai pas eu l'équilibre. Et donc, si c'est un jour d'église, je suis censée rentrer autour de 21h. Donc, quand il s'agit du maître dîner, après que je sois sorti à vivre la mazère, je dois passer au boulot. Je suis mis au boulot. Au lieu de rentrer à la maison, je fais un calme à l'église. Parce que je suis dix filles du Seigneur. Et quand je suis, je rentre chier. Et si j'ai ce jour d'église, comment je suis censée m'interdire les idées dans un foyer ? Il y a des femmes qui diront, « Maman, grâce, je pense que c'est trop de monnaie. » J'ai un foyer. J'ai une entreprise à gérer. Et là, je vais parler des femmes qui assurent les responsabilités, comme notre maman a su le dire tout à l'heure. Il y a des femmes chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui dirigent les entreprises. Il y a des femmes qui ont des grandes responsabilités dans les sociétés. Et ce sont ces mêmes femmes que nous retrouvons dans les foyers. Ce sont ces mêmes femmes qui sont mères des enfants.